salut salut toi tu vas bien je sais pas si on m'entend très bien alors moi je t'entends vraiment très mal par contre je sais pas si ouais c'est bizarre non je t'entends pas très bien est-ce que peut-être je vais essayer de mettre mes écouteurs peut-être que on va essayer de faire quelque chose comme ça est-ce que là tu m'entends bien moi aussi je t'entends bien c'est bon avec les écouteurs c'est beaucoup mieux bon alors confiné écoute comme tout le monde malheureusement on est là on est à la maison et on fait ce qu'on peut pour s'occuper j'ai vu que c'était créatif on essaye de s'occuper un petit peu ça laisse du temps pour trouver d'autres passions qu'est-ce que t'as fait de beau depuis écoute on a pas mal composé avec les gars quand même on a trouvé d'autres manières de travailler à distance donc ça c'est plutôt un des avantages du confinement c'est le fait de pouvoir travailler à distance je pense que c'est quelque chose qu'on va pouvoir remettre en place plus tard quelques dessins aussi de temps en temps je me suis redécouvert une petite passion pour le dessin pour le grébouillage et puis il y a énormément de netflix aussi il faut dire ce qu'il y a beaucoup trop qu'est-ce que tu nous conseilles alors comme série alors il y a un orthodoxe qu'il faut absolument voir qui est génial il faut absolument voir ça sinon après pour pas trop se prendre la tête il y a une série qui s'appelle nos premières fois qui est vraiment cool aussi très très cool qu'une amie m'a conseillé très très bon goût bon il n'y a plus qu'à exactement cool bon alors du coup nous on te reçoit aujourd'hui alors seul d'habitude tu es accompagné de trois autres musiciens exactement c'est exactement ça malheureusement on n'est pas confinés ensemble on n'a pas vraiment eu le temps de se retrouver avant le confinement mais du coup on a hâte de se retrouver après vraiment ouais est-ce que vous avez commencé à promouvoir prisme le nouvel EP exactement on avait pas mal de concerts de prévu justement dans le but de promouvoir l'EP qui ont été annulés malheureusement et disons que genre c'est plutôt bien tombé finalement ce confinement parce que la promo en ligne n'a pas trop été chamboulé finalement par le confinement au contraire les gens étaient chez eux donc beaucoup plus réceptifs à l'EP mais c'est vrai que du coup en termes de concerts et de promotion en vrai quoi c'est plus compliqué un peu plus compliqué on est frustré on est frustré de ne pas avoir la suite nous aussi nous aussi si on repart un peu sur l'histoire de ce groupe voilà déjà bien sûr non de la composition et bien écoute berth tower ça vient du fait que on était dans la cuisine des chez des jumeaux parce qu'à l'époque quand on a commencé le groupe on était que on était que tous les trois il y avait Tommy Nathan et moi et on cherchait un nom et on a commencé à regarder derrière des aspirateurs un peu comme ACDC pour essayer de retrouver un nom et on cherchait on cherchait on trouvait pas et finalement on s'est regardé on s'est dit tiens Aurélien c'est marrant t'as de la barbe t'es un peu trapu tu ressembles à un ours pourquoi pas partir sur cette base de berre qui en plus sonnait bien dans l'univers folk qui me plaisait beaucoup et les deux jumeaux ça faisait vraiment les deux tours sur scène qui encadraient l'ours donc on s'est dit berth tower et Olivier a rejoint le projet genre un ou deux mois après c'est devenu naturellement la troisième tour top simplement et la folk et où le côté plus pop ça a toujours été ça quand on a commencé le groupe disons qu'on était vraiment sur une folk très épurée avec quasiment que des guitares acoustiques une légère basse et c'est tout au niveau des arrangements on était vraiment très léger et au fur et à mesure on a commencé à avancer avec avec les gars on s'est rendu compte qu'on aimait vraiment plein d'autres choses on avait vraiment plein de styles qui nous plaisaient on vient du rock à la base on avait des groupes de rock quand on était plus jeunes et on avait besoin déjà dans ce deuxième album qui m'a de rajouter cette petite touche rock qui nous manquait enfin qu'on avait vraiment envie de mettre et cette cette liberté qu'on a pris sur cet album ça nous a permis de faire péter encore plus de barrières et de se dire bah il ya encore plein de choses qu'on aime on aime l'électro on aime la pop on aime plein de trucs et si on est on se limitait pas à simplement du folk rock est ce qu'on est si on cherchait plus loin et finalement on a on a on a réussi à faire une sorte de mélange pop folk électro rock c'est un peu un condensé de tout ça et c'est plutôt canon parce que du coup voilà je sais pas si on découvert voilà la nouvelle ambiance de prisme mais c'est vrai que c'est beaucoup plus pêchue il ya c'est un peu plus dans l'air du temps par rapport à ce qui est écouté diffusé aussi en radio ou en télé exactement ça il ya un titre alors du coup silent bird lui qui a été clippé en plus donc exact qui me fait carrément penser à une bo de film alors trop cool est ce que c'était voulu est ce que c'est les inspirations sont aussi venus comme ça ou pas du tout silent bird c'est un des morceaux qu'on a qu'on a vite composé après la fin de kima dès qu'on avait fini d'enregistrer kima on a déjà commencé à rattaquer des compositions et silent bird c'était vraiment c'est vraiment un morceau qui marque la fin de l'air kima et le début de l'air prisme en fait on s'est vraiment on s'est vraiment genre rattaché à notre folk d'habitude en incorporant des petits côtés rock et tout ça et je pense que ce côté un peu cinématographique il est un petit peu comment dire il est un petit peu naturel chez nous on a envie de en tout cas quand on compose et quand on fait nos musiques on a besoin que on arrive à se projeter des images des choses comme ça dans nos têtes et je trouve que silent bird c'est effectivement un morceau qui s'y prête plutôt bien donc ça veut dire qu'on a plutôt bien réussi notre taf donc c'est du coup voilà ça me fait penser voilà à un grand monsieur de la musique qu'on doit avoir en commun Patrick Watson qui parlait aussi bien sûr de ce même cette même envie cette même racine qui est de à chaque fois allier sa musique à l'image alors disons que c'est pas forcément quelque chose qui qui vient en premier quand on compose mais c'est quelque chose qu'on aime énormément en fait on adore déjà tout ce qui est univers tout ce qui est au niveau des images du clip par exemple on trouve que c'est important en tout cas sur silent bird de pouvoir illustrer par l'image les émotions et le sens de cette chanson donc c'est vrai que c'est hyper important de pouvoir lier la musique à autre chose que simplement la musique et de pouvoir le lier à l'image à plein de choses à plein de ressentis en fait différents donc ouais je suis assez d'accord avec Patrick voilà l'influence de Patrick Watson je pense qu'elle y est est-ce qu'il y a d'autres influences de très très bon folk ou au moins très très bon musicien quand on a commencé le groupe on était vraiment à fond sur The Luminers et Mumford & Sons c'est vraiment ceux qui nous ont donné envie de de créer en fait ce projet et il faut dire que encore maintenant c'est le cas mais nos inspirants nos inspirations elles ont légèrement évolué maintenant se tournent beaucoup plus vers des groupes comme Falls comme Imagine Dragons aussi mais tout en gardant cet amour pour la folk et Luminers et cette folk très très américaine de Luminers qu'on aime beaucoup après on s'est tourné aussi des groupes comme vers des artistes comme Matt Corby qui a une influence assez incroyable sur il a un spectre incroyable d'inspiration et je pense que c'était nécessaire pour nous de s'inspirer de personnes qui justement n'ont pas trop de limites en fait dans leur inspiration parce que c'est un petit peu ce qu'on a envie de faire top alors du coup ça chante plutôt en anglais est-ce que c'est par rapport aux consonances voilà par rapport à l'ambiance que vous voulez traiter bah déjà c'est un choix au niveau de la musicalité des mots qui est quand même un peu plus facile à attraper je dirais en anglais en plus de ça par rapport aux idoles et aux artistes auxquels on s'identifiait au tout début du groupe pour nous ça prenait sens de chanter en anglais surtout sur une idée de folk à l'époque où on en faisait il n'y avait pas forcément beaucoup de ça dans notre région on avait vraiment envie de chercher en fait on n'avait pas forcément envie de s'identifier comme un groupe français mais plutôt comme un groupe international en tout cas c'était une envie qu'on avait et c'est vrai qu'il y a une sorte aussi de pudeur au niveau des paroles c'est à dire que les gens ont besoin d'aller chercher un petit peu plus loin que simplement si on leur distribuait les paroles en français je trouve que c'était un peu intéressant de le côté un petit peu mystérieux exactement enveloppant aussi de l'anglais parce que c'est vrai qu'on peut dire des choses différemment en plus à un public français qui comprendra pas grand chose des fois c'est un peu l'idée quand on a commencé il y avait cette idée de de pudeur entre guillemets parce que c'est vrai que dans les textes on y met quand même beaucoup de coeur et beaucoup de d'expérience personnelle et de ressenti personnel et c'est vrai que le fait de pouvoir masquer ça derrière une langue étrangère entre guillemets ça permettait d'être d'être moins atteint facilement disons alors sur scène c'est toi qui qui porte le groupe dans l'album aussi c'est ta voix qu'on entend un peu plus est-ce que c'était un choix assumé est-ce que c'était déjà réglé comme ça que c'était toi le chanteur en premier disons que quand on a créé le groupe ouais j'étais le enfin j'étais attitré comme chanteur dans tous les cas et je pense pas vraiment que je porte le groupe je pense plutôt que c'est les musiciens justement qui portent ma voix c'est horrible de dire les musiciens c'est pas c'est le groupe qui porte la voix c'est notamment je pense que c'est grâce à ça finalement que on arrive à à faire ressortir l'émotion qui a dans la voix grâce au fait que tous les instruments derrière se calent par rapport à ça et ce qui est assez cool c'est que avant on avait tendance à mettre beaucoup 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 la voix en avant même si c'est encore le cas maintenant on se laisse beaucoup de place aussi pour tout ce qui est pour tout ce qui est instrumental c'est hyper important aussi pour nous de que tout le monde puisse s'exprimer dans le groupe et c'est vrai que même si la voix fait partie de l'identité du groupe je pense que on n'en serait vraiment pas là si si on avait pas laissé la place à tout le monde en fait de pouvoir s'exprimer et ça se voit sur scène voilà c'est c'est le groupe qui te porte il y a tes envolées vocales aussi qu'on entend beaucoup mais on entend aussi des solos on entend que chacun arrive à se placer et c'est plutôt plutôt cool ouais si si tu avais un titre là pour l'instant à nous faire partager ce serait quoi du coup je pense qu'on va partir sur un petit un titre du groupe on parle bien de ça c'est ça ouais faire une cover bien sûr on peut aussi bien évidemment mais je pense que dans un premier temps j'aimerais bien faire If You One Go c'est un titre de nouvelle EP Prism qu'on a pas encore clippé qui peut-être viendra bientôt mais c'est un titre qui nous tient beaucoup à coeur on a beaucoup aimé cette chanson mais elle est un petit peu arrivée comme un cheveu sur la soupe à la fin de l'OP et je trouve que on a vraiment un affect particulier pour ce morceau donc je pense que je vais partir là dessus allez go c'est parti petit effet génial parfait alors je sais pas si on va m'attendre très bien il faudra me dire je sais pas si on va m'attendre très bien il faut que je soutenir la route je vois Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501